Les amis, je vous donne 25 idées d'achats photos et vidéos. Vous voulez faire plaisir à un proche ? Vous voulez vous faire plaisir ? Peut-être que cette liste va vous donner quelques idées. Globalement, les prix commencent d'une dizaine d'euros jusqu'à 500 euros. J'ai sélectionné des produits un petit peu pour tous les budgets. C'est parti, on commence tout de suite avec les produits en dessous de 100 euros. On débute avec le kit de nettoyage optique. Ça, c'est très important en photo et en vidéo. Peu importe, à partir du moment où on a une caméra et une optique, il faut vérifier la propreté de la lentille frontale et du capteur. Alors moi, je vous ai mis plusieurs références, un kit de nettoyage ainsi qu'une soufflette que j'utilise d'ailleurs depuis 6 ans. Moi, personnellement, la soufflette, c'est ce que j'utilise le plus souvent pour nettoyer mon objectif ou mon capteur. Et pour les saletés les plus tenaces, on pourrait passer sur un tissu en microfibre. Deuxième produit, le chargeur Anker. Alors moi, j'en ai acheté plusieurs des modèles comme ça. J'en ai un avec juste deux prises USB et puis j'en ai un autre avec 6 ou 8 prises USB. L'idéal, c'est d'en prendre un avec plusieurs prises USB. On a de plus en plus de produits qui se rechargent directement en USB-C. Moi, j'ai de l'éclairage, mon smartphone, parfois les PC portables. Et maintenant, on peut aussi charger la batterie directement à l'intérieur de notre appareil photo, de notre caméra. Donc le chargeur USB, je trouve que c'est très important. Troisième idée d'achat, la carte mémoire. Donc les 5 disques, c'est très connu, c'est plutôt bien pour commencer. Il y a déjà plutôt une bonne vitesse de base sur ces cartes. Ça permet de faire pas mal de choses. Moi, j'en ai plusieurs en 64 et 128 gigas. Je vous recommande d'en avoir au moins deux, que ça soit en photo ou en vidéo. C'est très utile. Produit suivant, c'est le Small Rig 7 en 1. Alors ça, c'est très pratique parce que sur cet outil, on a un tournevis, mais aussi plusieurs clés Allen de tailles différentes. Je ne sais pas pour vous, mais moi, personnellement, j'ai de plus en plus d'accessoires qui requièrent justement l'utilisation d'une clé Allen, notamment tout ce qui est cage pour caméra ou encore des plateaux rapides. Si on utilise le mauvais outil, on peut abîmer justement les pas de vis. Donc ça, c'est un accessoire à avoir tout le temps sur soi. Ça ne prend pas de place. On peut le mettre dans son sac à dos. Cinquième produit que je vous recommande, c'est la sangle Peak Design. Moi, personnellement, ça va faire plus de quatre ans que j'en utilise une. Alors quand je travaille avec un trépied, avec une config à main levée, là, évidemment, je n'utilise pas de sangle. Ça peut être un peu gênant. Par contre, quand je suis en déplacement, en voyage, un peu en mode touriste, surtout en photo, eh bien là, c'est très pratique d'avoir une sangle et que l'appareil repose sur le cou. C'est vraiment très pratique avec leur système d'attache rapide. Ça s'utilise très simplement et on gagne un temps fou. Bon, je pense que tu connaissais déjà ce produit, mais dans le doute, je préfère le remettre. Sixième produit, c'est un Leatherman. Alors ça, si ça ne te dit rien, c'est un peu l'outil de survie qu'on trouve sur les plateaux de cinéma, les plateaux télé. Tous les techniciens en sont équipés. En fait, c'est la même chose. C'est un outil multifonction. On va avoir une pince, différentes lames pour couper, plusieurs tournevis, un décapsuleur, un dénudeur. Bref, c'est vraiment très utile. Par contre, il n'y a pas de clé à l'aide. C'est pour ça qu'en complément, ça peut être intéressant de prendre l'outil multifonction de chez Smallrig dont je viens de vous parler. Septième produit, c'est le Peak Design Capture Camera Clip. Alors celui-là, je ne le possède pas personnellement, mais je sais que beaucoup de confrères créateurs en sont équipés et l'utilisent régulièrement. Dès qu'ils sont en vlog, dès qu'ils sont à l'extérieur. C'est un système d'accroche pour votre caméra qui vient s'installer sur les bretelles de votre sac à dos. C'est un système de rangement rapide. Ça évite de garder l'appareil à la main ou de devoir le pendre à son cou. Et en plus, du coup, le boîtier est accessible vraiment très rapidement. Produit suivant, le Pavobulbe 10C. Je vous l'ai déjà testé sur ma chaîne YouTube. C'est tout simplement une ampoule connectée conçue pour un usage dans le milieu du cinéma, de l'audiovisuel. Donc, on ne va pas avoir de flickering. On peut contrôler l'intensité. On peut modifier sa température de couleur. Ou encore, il y a un mode HSI sur l'application. Ça peut s'utiliser sur un décor YouTube. Là, typiquement, les deux ampoules qui sont dans mon décor, ce sont des Pavobulbe 10C. On peut aussi l'utiliser en fiction dans une lampe de chouet, pour une lampe de bureau, etc. C'est très utile. Ça permet d'avoir une lumière qu'on peut entièrement contrôler et avec un très bon indice de rendu des couleurs. Ensuite, toujours dans le même genre, on a le Pavotube de 6C. Alors ça aussi, c'est très pratique. Je l'emmène souvent sur mes tournages. On ne sait jamais. On peut contrôler l'intensité, la température de couleur. On a aussi des réglages RGB. On peut s'en servir pour se faire un petit contre-jour ou encore éclairer une partie de l'arrière-plan. Dixième produit, c'est un trépied. C'est le Sirui Traveller 5C. Donc, c'est la version carbone. Alors là, c'est vraiment un trépied pour le voyage. Il est tout petit, vraiment très léger, très compact. Quand il est plié, il ne fait que 32 cm. Donc, ça peut tenir très facilement sur la poche de côté d'un sac à dos photo, voire même à l'intérieur du sac en question. Donc, en voyage, si vous voulez faire de la pose longue en photo ou en vidéo pour faire des plans stables et bien fixes sur un trépied, ça sera possible. Onzième produit, et c'est le dernier en dessous des 100 euros, c'est les plugins de chez Motion VFX. Alors ça, c'est quelque chose pour le montage vidéo. Ils ont des packs avec différentes animations, des intros, des transitions, des titres, des animations pour les réseaux sociaux. Tout est déjà fait. Vous n'avez plus qu'à le personnaliser. Et en plus de ça, ils ont des plugins pour Final Cut Pro, mais aussi DaVinci Resolve ou encore Adobe, donc Premiere Pro et After Effects. C'est pour tout le monde, d'autant plus qu'il y a des promos en ce moment. Douzième produit, on revient sur de l'éclairage, c'est l'Aputure MC. C'est une minette, c'est une torche LED, ça encore, c'est vraiment très pratique. Personnellement, j'essaye de toujours l'avoir dans mon sac quand je pars en tournage. On peut le caler dans un décor pour déboucher les ombres, pour attribuer une couleur à l'arrière-plan, ou encore, tu vois, même pour faire un petit contre, par exemple en reportage ou pour une interview. Alors là, c'est pas l'EMC, mais c'est quasiment l'équivalent. D'ailleurs, c'est le Ole Mix de chez Aputure. Et tu vois, je l'ai mis sur un mini trépied et ça me fait un tout petit contre. Ça débouche un petit peu le côté par ici. On peut s'en servir de cette façon. Treizième produit, on revient sur une carte mémoire SD, sauf que cette fois-ci, on monte en gamme. C'est du Angel Bird. J'ai déjà trois cartes de cette marque. C'est ces cartes-là que j'utilise aujourd'hui avec mon Asset 4 ou quand je teste un autre boîtier, plutôt milieu, voire haut de gamme. Ça permet vraiment d'utiliser tous les formats avec les débits disponibles sur ce boîtier. Par exemple, donc l'A7 IV. Il y a une très bonne vitesse de lecture et d'écriture. Donc ça encore, c'est un produit très important pour exploiter au maximum toutes les performances que peut vous offrir votre caméra. Produit suivant, c'est un micro. C'est le Rode Video Mac Go 2. Je l'ai testé sur la chaîne. C'est un micro caméra. Ça permet d'avoir un enregistrement de meilleure qualité comparé au micro intégré des caméras. Donc pour des vidéos YouTube, des faces caméras, du reportage, du vlog, je vous recommande ce type de micro pour commencer. Et maintenant, je te fais écouter un exemple d'enregistrement audio avec ce micro caméra, donc le Rode Video Mac Go 2. Je me filme avec l'A7 IV. Et donc voilà, un exemple d'enregistrement audio. Quinzième produit, c'est un accessoire. C'est un ND variable. Moi, je vous recommande le True Color 1 5 Stop de chez Neasy. C'est celui que j'utilise tout le temps maintenant. Ça, c'est vraiment important en vidéo au bout d'un moment si vous voulez progresser et rester sur des configs assez légères. Eh bien, ça permet de contrôler l'exposition sans devoir le faire avec le shutter ou l'ouverture. Un ND variable, c'est très simple à utiliser et leurs filtres sont quand même plutôt de bonne qualité. Il y a vraiment très, très peu de changements de teintes sur l'image. Seizième produit, je vous parle du Rode Wireless Go. C'est un kit HF. Alors moi, j'ai le premier modèle, mais aujourd'hui, ils vendent la version 2. Il y a soit une version avec un seul émetteur, soit deux émetteurs parce que la nouvelle version maintenant peut recevoir deux émetteurs sur un récepteur. Donc ça, c'est plutôt pratique. D'ailleurs, là, actuellement, j'enregistre ma voix avec un kit HF et c'est le Rode Wireless Go avec en plus un micro lavalier, un micro cravate branché sur l'émetteur. Donc ça, c'est vraiment un produit que je vous recommande dès que vous voulez améliorer et un petit peu upgrade votre son. Moi, je l'utilise sur toutes mes vidéos YouTube. Le micro est au plus proche de la voix. Et puis, pour du reportage, de l'interview, du corporate, un kit HF, c'est nécessaire, j'ai envie de dire. Produit suivant, je vous recommande une sonde pour calibrer votre écran. Je vous conseille la Calibright Color Checker. Alors, le nom a changé avant, ça s'appelait I1 Display Pro, mais le produit reste le même. Ça permet de contrôler, de calibrer la température de couleur, le contraste, les couleurs de votre écran. Et ça, en photo et en vidéo, c'est vraiment très important. Alors, aujourd'hui, les modèles destinés pour les photographes, les vidéastes sont déjà pré-calibrés d'usine, mais je vous recommande quand même de faire une calibration. Personnellement, j'ai toujours vu quand même quelques différences. Moi, mes moniteurs ProArt, je les ai calibrés justement avec cette sonde et la plupart du temps, j'utilise l'espace de couleur Rec. 709. 18e produit, on revient sur un micro. On passe sur une gamme un peu supérieure. Je vous recommande le Rode VideoMic NTG. C'est un de leurs micros les plus récents. Moi, je vous le recommande si vous voulez un peu monter en gamme au niveau de la prise de son. C'est celui que j'utilise désormais en reportage. Il fonctionne toujours en micro jack, donc ça se branche très facilement sur une caméra. Et puis, sur cette gamme, on a aussi des filtres passe-haut, un atténuateur de moins 20 décibels, ou alors on a une molette physique directement à l'arrière du micro pour contrôler le gain de l'enregistrement. Prochaine idée d'achat pour vous, c'est un sac à dos photo. Alors, moi, cette année, j'ai testé le Shimoda Explore V2. Je l'ai testé cet été en montagne, en randonnée. Je vous ai fait une vidéo. Et très honnêtement, pour moi, c'est le sac le plus confortable que j'ai pu tester jusqu'à aujourd'hui. En plus, j'étais quand même beaucoup équipé. Notamment, je trimballais un téléobjectif, le 200-600 de chez Sony. J'avais aussi un trépied vidéo. Bref, ça, c'est un des accessoires les plus importants, qu'on soit photographe ou vidéaste, c'est le sac à dos. Là, sur celui-là, il y a plein d'options, plein de poches. On peut les personnaliser comme les F-Stop. On a un petit bac de rangement avec tous les compartiments pour les objectifs et les boîtiers. Et en plus de ça, on a un autre accès pour les affaires personnelles. Ça peut être des vêtements, un parapluie, etc. Là, on est plutôt sur des sacs haut de gamme, mais je trouve que la qualité est vraiment au rendez-vous. D'ailleurs, là, moi, j'avais pris la version V35 et je pense que je vais peut-être me prendre la V25 pour avoir quelque chose d'un tout petit peu plus léger, plus compact pour d'autres types de sorties où j'ai envie d'avoir un truc un tout petit peu plus léger sur le dos. Idée suivante, je vous propose une batterie V-mount. Je vous recommande notamment la marque Bebob avec leur série micro batterie V-mount. Donc ça, c'est plutôt un produit orienté pour les vidéastes, pour la vidéo. Au bout d'un moment, si vous commencez à faire des rigs, à accessoiriser un peu plus conséquemment votre caméra, eh bien, ça peut être intéressant d'utiliser des batteries V-mount. En fait, elles ont des capacités beaucoup plus importantes que les batteries de notre caméra. Avec une batterie V-mount, on peut quasiment tenir toute une journée de tournage, en tout cas une bonne demi-journée. Et puis l'autre intérêt, c'est que ça permet aussi d'alimenter les accessoires. Donc par exemple, pour alimenter le moniteur ou encore pour alimenter un système de transmission vidéo HF. Produit suivant, on revient sur de l'éclairage. Je vous recommande le Forza 60 de chez Non-Lite avec la Softbox compatible. Je crois que c'est une 60 pouces. Je l'utilise sur ce plan et je l'utilise de manière générale sur toutes mes faces caméra. C'est vraiment très pratique. Donc pour de l'interview, des vidéos YouTube, on a une lumière vraiment très douce avec la Softbox. On peut contrôler l'intensité. C'est de la LED, ça ne chauffe pas. C'est vraiment simple à utiliser. Le boîtier est très compact, très léger. Le Forza 60 est vendu avec un petit bagage de transport et de rangement. Donc ça, c'est très pratique. C'est un éclairage qu'on va dire début, vraiment début, milieu de gamme. Mais si vous voulez investir dans de l'éclairage, c'est vraiment un bon produit, je pense, soit pour commencer, soit pour évoluer. La lumière, on le sait, c'est quasiment ce qui fait toute votre image. Vous avez beau avoir la meilleure des caméras, si votre scène, si votre sujet est mal éclairé, eh bien votre image va empalir. Et puis c'est dommage d'utiliser une belle caméra si l'éclairage ne suit pas. Idée numéro 22, eh bien je vous recommande la licence DaVinci Resolve Studio. Vous le savez, moi, maintenant, ça va bientôt presque faire deux ans que j'utilise uniquement DaVinci Resolve. Toutes les vidéos de la chaîne YouTube sont montées et étalonnées entièrement avec DaVinci Resolve. C'est, à mon avis, le meilleur logiciel d'étalonnage. Si vous voulez essayer de faire un rendu un petit peu comme ça, ben voilà, avec les outils de ce logiciel, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus facile. Si vous voulez aller encore plus loin, travailler plus sérieusement la colorimétrie de votre image, ben franchement, je vous recommande ce logiciel. Alors la version studio n'est pas obligatoire, il y a une version gratuite, mais il y a quand même des différences. Avec la version studio, vous débloquez vraiment tous les effets du logiciel. Il y a notamment l'accélération du GPU, quand vous utilisez de l'H.264 ou H.265. On a également accès à tous les effets qui utilisent le Neural Engine, donc ça, c'est l'intelligence artificielle. On a aussi accès aux effets qui permettent de rajouter du motion blur ou encore la fameuse option de réduction de bruit. Et puis surtout, ça permet d'accéder au montage des plans 10 bits sur la version gratuite, vous êtes restreint à du 8 bits. Donc rien de ça de pouvoir passer sur le 10 bits, c'est très intéressant. On arrive à la 23ème recommandation, un moniteur externe pour votre caméra. Moi, je vous conseille le Shinobi 5 pouces de chez Atomos. C'est plutôt une bonne référence. Alors celui-là, je ne le possède pas, mais j'utilise un Ninja 5 qui est grosso modo la même chose, sauf qu'il a une option d'enregistrement, voilà, en externe via HDMI. De manière générale, les moniteurs de chez Atomos, c'est vraiment de très bons produits. Là, sur le Shinobi 5, on a plein d'outils, que ce soit pour nous aider à la mise au point ou à faire notre exposition. On a du focus speaking, les zébras, les fausses couleurs, des guides pour la composition, une parade, on peut charger des luttes. On a vraiment plein d'outils très intéressants. Et personnellement, moi, en vidéo, dès que je suis en reportage sur un tournage, on va dire professionnel, je préfère utiliser un écran externe. On arrive sur l'avant-dernier produit. Je vous conseille un trépied vidéo. C'est le Tortoise 34 CLV de chez Benro avec la tête S4 Pro, toujours de la même marque. Ça, c'est un trépied que j'utilise régulièrement dès que j'ai un setup un petit peu plus lourd. Donc, soit une grosse config avec beaucoup d'accessoires ou, par exemple, pour ma raid commodo, je sors systématiquement ce trépied. Par contre, sur la S4 Pro, on n'a pas de friction. Donc, si ça, c'est un élément important pour vous, je vous recommande plutôt le modèle S6 Pro. Et puis enfin, le dernier produit dont je voulais vous parler, c'est un écran externe pour votre ordinateur. Moi, je vous recommande toute la gamme ProArt de chez Asus. Elle est vraiment conçue pour les photographes, pour les vidéastes. J'ai déjà testé pas mal de références sur la chaîne YouTube. Vous avez aussi quelques modèles un peu moins chers, un peu plus abordables. Moi, je vous recommande et personnellement, j'utilise le PA279CV. Donc, c'est un écran 4K avec une dalle 27 pouces et on a des espaces de couleurs Rec.709 et sRGB couverts à 100%. Donc ça, l'écran, c'est vraiment un produit très important, que ce soit pour de la retouche photo ou du montage vidéo, ou encore de l'étalonnage. C'est important d'utiliser des bons écrans et surtout des écrans qui sont calibrés. Voilà les amis, les 25 produits photos et vidéos que je vous recommande. Vous avez vu, c'est principalement des produits que j'ai testés sur la chaîne et que j'utilise. Je ne me verrais pas trop recommander de l'équipement que je ne connais pas, que je ne maîtrise pas. Donc, vous avez tous les liens en description de cette vidéo. Je les ai listés, je les ai mis dans l'ordre d'apparition dans cette vidéo. Puis évidemment, quand vous passez par ces liens, vous soutenez directement mon travail. Donc, c'est quand même très important et je remercie vraiment du fond du cœur toutes les personnes qui pensent à utiliser mes liens avant un achat. Voilà, j'espère que ça va vous donner quelques idées de cadeaux à offrir ou à se faire offrir. J'attends vos retours dans les commentaires. D'ailleurs, dites-moi quel est le produit, par exemple, en 2022 qui vous a le plus plu, le plus intéressé ou quels sont les accessoires que vous utilisez le plus, qui ont vraiment été les plus rentables pour votre activité. Allez, on se retrouve tout de suite sur une autre vidéo. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501